Quoi ? Reims qui marque 4 buts Alain Mausson ? Mais c'est qui le goal de Montpellier ? C'est Jesse Moulin ou quoi ? Salut les fouteux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le bureau des stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 8ème journée de Ligue 1, Uber Eats, 9 matchs, 26 buts, 4 victoires à l'extérieur, 39 cartons jaunes, 3 cartons rouges et le PSG qui est en tête du classement à la différence de buts avec Lille. Et oui, Dijon qui n'a toujours pas gagné aussi. A noter, Jimmy Briand qui a marqué son centième but en Ligue 1. Alors il est où l'exploit ? Marquer 100 buts en Ligue 1 ou réussir à marquer en jouant à Bordeaux ? Je vous laisse méditer là-dessus. Alors juste avant de commencer, on tenait à souhaiter un très joyeux anniversaire à nos amis marseillais. Ah bah oui, parce que cette semaine, c'est les 4 ans du Champions Project. Wouhou, c'est cocktail hein ! Alors en guise de cadeau, on vous propose ces 3 images qui symbolisent à merveille ces années de succès. Souvenez-vous cette magnifique reprise du droit de Patrice Evra en pleine tête d'un supporter. Ce qui reste quand même son plus joli geste technique à l'OM. Pendant ces 4 ans, l'OM, c'est aussi une politique salariale unique en son genre. 500 000 euros par mois pendant 5 ans pour Kevin Strootman. Et depuis le mec, il est bloqué en position de tortue. Et enfin, le Champions Project, c'est surtout le recrutement de la star de la décennie. Le grand attaquant, le grec Kostas Mitrogou. Place maintenant à l'affiche du jour. Alors à la base, on avait choisi Nice-Lille, le 4e contre le 2e. Mais finalement, face à l'avalanche de buts au Groupama Stadium. Bim, changement de direction. On a finalement opté pour Lyon-Monaco. Dès la 12e minute de ce choc, le prolifique Memphis Depay marque du droit sur une passe d'Oussem Awar. Cinquième but pour l'attaquant, qui est impliqué sur 8 des 14 buts lyonnais cette saison. A la 34e minute, Karl Toko et Kambi doublent la mise au 6m sur un centre de KD ou Ré de 0. 7 minutes plus tard, suite à une faute de Sidibé, Oussem Awar transforme le pénalty. Awar qui est impliqué sur 3 buts lors de ses 3 derniers matchs. Euh, on peut s'arrêter 2 secondes sur le cas de Djibril Sidibé ? Parce qu'il s'est passé quoi depuis la Coupe du Monde 2018 ? Parce que là, franchement, son niveau fait très très peur. A la 44e minute, Karl Toko et Kambi doublent la mise. 4e but pour le Camerounais cette saison. A la 48e minute, l'AS Monaco réduira la marque sur un pénalty de Ben Yeder, l'international français, en est à 5 buts marqués sur ses 5 derniers tirs cadrés. Efficace le Wissam. Score final, 4 buts 1. Alors, mention spéciale pour l'intégralité de la défense monégasque, qui a pris l'eau durant l'intégralité de la rencontre. Suite à ce match, petit tweet de Paul Mitchell, directeur sportif à l'AS Monaco, nous maintenons toute notre confiance envers Niko Kovac, qu'il ne s'inquiète pas, c'est pas le genre de la maison de virer les entraîneurs. Bah voilà Niko, pas de stress, tranquille. Place maintenant au meilleur joueur de cette 8e journée, il n'a joué que 59 minutes lors de Montpellier-Reims, le temps pour Boulaïdia de planter un triplé. A la 9e minute, l'attaquant de Reims transforme un pénalty du pied droit au ras du poteau. A la 13e minute, il prend un revers la défense Erolthez et marque du pied gauche. A la 56e minute, nouveau pénalty pour Reims et nouveau but pour la star du soir, Boulaïdia. Beaucoup de sang-froid de la part du franco-sénégalais. Non, je dis ça parce qu'en vrai, c'est jamais évident de tirer deux pénaltys dans le même match. Bilan, 5 tirs, 3 cadrés, 3 buts, 80% de duels gagnés, 75% de passes réussies. Boulaïdia actuellement co-meilleur buteur de la Ligue 1, ex-eco avec Mbappé, et Nyan, en somme, un bon week-end. Place maintenant aux pires joueurs de cette 8e journée. La semaine dernière, on avait eu un petit coup de cœur pour Jessie Moulin. Cette semaine, même crèmerie, une valeur sûre, on a choisi Alpha Sisoko. Non, parce que ce qui est bien en ce moment avec Saint-Etienne, c'est qu'il y a du choix en boutique. T'es sûr de trouver quoi. Auteur d'un match très moyen, le défenseur Stefano est coupable d'une énorme boulette à la 78e en marquant, contre son camp, du ventre. De quoi rendre jaloux Dimitri Payet. Et ça fait deux boulettes pour les Stéphanois en deux rencontres. A la boulette. Sisoko et ses coéquipiers qui semblent quand même avoir de plus en plus de mal à se comprendre sur le terrain. Sisoko, 30 matchs de championnat sur ces trois dernières saisons, est l'un des symboles des problèmes Stefanois depuis quelques semaines. Quatre défaites consécutives et dix buts encaissés. Voilà les amis, ce BDS touche à sa fin. Mais juste avant de se quitter, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats. Alors, à votre avis, Dijon va-t-il remporter un match cette saison ? L'avis de la rédac ? Arrêtons d'être sévère avec Dijon. On va pas s'acharner, d'autant plus qu'ils sont en passe de battre des records. Notamment celui de Toulouse l'année dernière. 18 matchs sans victoire. Lors de la prochaine journée, qui de Dario Benedetto, Moussa Dembele ou Jonathan David va marquer son premier but ? L'avis de la rédac ? Aucun des trois. Franchement, au vu de leurs dernières performances, ils ont plus de chance que leurs coachs les mettent à disposition de l'équipe réserve. Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 11e bureau des stats. Statistiquement, je me suis trouvé perfectible à 0%, soyons lucides. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au football, ce que le banc touche du Barça est à Griezmann. Indie social.